... Au début, notre prof nous a fait croire que c'était pour un reportage sur des élèves d'une classe, puis c'est pour ça que les caméras venaient. C'est un moment d'attention. Je demanderais à Frédéric de venir me rejoindre, s'il te plaît, en avant. Frédéric est allé passer une audition pour une émission de télé qui s'appelle... L'Heure de gloire. L'Heure de gloire. Alors, j'ai le bonheur de lui annoncer qu'elle a été choisie, alors félicitations. J'ai une surprise pour toi. Madame Marie-Hélène Thubert. Ça va bien, c'est chou. T'es-tu contente? J'étais émue, puis, tu sais, je savais plus trop quoi faire de mes émotions devant ma classe. Tu sais, je voulais pas trop pleurer, mais en même temps, il y avait trop d'émotions. Ah, t'es contente, hein? Oui. T'es contente? C'est une auto de star. Oui. Elle a dit pourquoi on va pas l'annoncer à ta mère, puis moi, j'ai tout de suite accepté. Ça fait longtemps que tu chantes? Oui, bien, depuis que je suis toute petite, je chante tout le temps, tout le temps. Là, t'as 10 ans. Oui. Bien, non, je vais avoir 10 ans le 28 mars. Oui, tu vas avoir 10 ans le 28 mars, mais c'est là qu'on chante en duo. Oui, ça va être une très belle fête. Wow! Félicitations! Merci. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. C'est pas tous les jours que t'as la chance de voir une chanteuse entrer dans ta chambre. Oh, le poster! Oui, que j'ai eu à ton spectacle. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais des posters de Céline Dion. Puis je rentre dans sa chambre, puis c'est moi qui est sur le mur. Bleu et doux et bon et merveilleux. Wow! Est-ce que ça te fait plaisir si c'est celle-là qu'on chante? Oui. À l'heure de gloire? Oui. Oui? OK. C'est une grosse chanson. Faut de la voir, puis je sais qu'elle en a. Cette chanson-là raconte que t'étais emprisonnée, gênée, puis tu te libères. Ça représente vraiment qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Samedi, moi, je fais un spectacle, je vais te donner quatre billets, mais il faudrait que tu viennes un peu avant le spectacle, parce qu'on pourrait pratiquer. J'étais sans billets, sans voix. Pratiquer sur la scène, qu'elle allait faire son spectacle, c'est un grand, grand privilège pour moi. C'est vraiment comme si je t'étais une star. Mon Dieu, t'as l'air de l'avoir faite à peu près 200 fois. Quasiment. Elle m'a dit qu'elle allait se pratiquer pour être à ma hauteur, finalement. Je suis même comme très chanceuse de faire un duo avec toi, puis je suis vraiment fière. Faut vraiment que tu le fasses pour te faire plaisir, puis il faut que tu te dises aussi qu'on est deux, qu'on va être ensemble pour se soutenir. Monsieur Mousseau, Madame Lussier, votre fille s'apprête à vivre un des moments les plus intenses de sa jeune vie. Elle va interpréter ce duo, Le ciel est à moi. Je tiens à remercier Marie-Hélène Thibère d'avoir embarqué dans cette merveilleuse aventure ainsi que Production J. Mesdames et Messieurs, accueillons Frédéric Mousseau, disant de Drummondville, et Marie-Hélène Thibère! J'étais sans vie, sans voix, sans espérance et sans joie, presque rendu haut. Où de mon temps ? Mais voici que se sont ouverts, Les grands bras de la lumière. Et voilà que je pars vers l'univers. Je pars, je pars, je monte, je monte, je monte, je vole, le ciel est à moi. Je parle aux étoiles. Je suis plein de soleil en soleil. Je vole, je vole, je brille, je brille, je vis, le ciel est à moi. L'avenir est bleu, bleu et doux et beau et merveilleux. J'étais sans voix, l'avenir est à moi. 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 C'est sans voix, l'avenir est à moi. Je vais, je vole, je monte, je vole, le ciel est à moi. L'avenir est bleu, plein de soleil et doux et bon et merveilleux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501